suite du programme tac alors voilà voilà donc retour au programme ça s'est fait apprenez à jouer par coeur alors à quoi ça peut bien servir de d'apprendre à jouer par coeur à quoi ça peut bien servir après tout si on est capable de lire des partitions d'établature pourquoi s'embêter à apprendre à jouer par coeur à quoi ça peut bien servir je pose des questions mais qu'est ce qu'ils posent comme question là à quoi ça sert allez michel dis moi à reculer le moment d'alzheimer oui c'est vrai que ça rentrait ça entretient non mais c'est je rigole mais c'est une très bonne ça entretient la mémoire et plus on entretient la mémoire moins on a de problèmes ma grand-mère maternelle par exemple a complètement perdu la boule sur les dernières années de sa vie alors que mes grands-parents paternels mon grand-père paternel par exemple qui a vécu presque aussi vieux qu'elle il a pas du tout perdu la boule c'est simplement que mon grand-père lui faisait des mots croisés tout le temps il lisait beaucoup enfin voilà il apprenait plein de choses il s'intéresse toujours à plein de choses donc il a entretenu sa mémoire voilà ma grand-mère maternelle n'a rien du tout et ce qui fait qu'elle a complètement perdu perdu la tête quoi d'ailleurs bon l'avantage est qu'elle s'en rendait pas compte quoi elle me disait elle était complètement paumée elle me disait mais par contre je perds pas la boule parce que j'avais peur de ça mais je suis content j'ai encore toute ma tête pour la pauvre si elle savait elle était complètement à l'ouest et mais en fait le fait de lire beaucoup et moi j'ai eu une conversation une fois avec une architecte j'étais dans un train en fait avec un élève parce que je croisais un élève ce soir là et justement il me disait vous auriez pas un truc pour moi parce que j'ai du mal à retenir mes leçons à l'école et je lui avais dit bah le truc c'est qu'il faut pouvoir cultiver sa mémoire quoi si tu la cultives jamais si t'apprends jamais rien bah évidemment tu vas avoir du mal à retenir donc la musique oui le apprendre à jouer ses morceaux par coeur c'est une bonne idée parce que ça tu entretiens justement le fait de repérer des choses qui font que tu retiens des choses et là il y a une architecte qui était là non pas une architecte pardon une archéologue qui était là et qui écoutait notre conversation qui dit ça vous dérange pas que je me mêle la conversation bah j'ai au contraire allez-y si vous avez des idées n'hésitez pas et elle dit bah en fait elle elle a beaucoup travaillé en tant qu'archéologue et puis à un moment donné bon bah c'est quand même un métier très très épuisant et à un moment donné elle s'est dit bon à l'âge de 40 ans elle s'est dit bon là il faut vraiment que je fasse autre chose parce que bon les voyages plus le tout le temps à quatre pattes en train de faire des fouilles etc c'est quand même extrêmement difficile à faire et surtout en égyptien et du coup elle a tenu une bibliothèque spécialisée dans l'archéologie et le truc c'est qu'en fait elle lisait pas parce que bon elle connaissait tout son sujet par coeur et elle renseignait les différents étudiants les personnes qui entraient dans mon centre bibliothèque elle les renseignait là dessus elle faisait pas mal l'administratif etc elle fait gérer sa bibliothèque elle même et puis en fait elle s'est rendue compte à l'âge de la retraite à l'âge de 60 ans à l'époque 60 ans la retraite à 60 ans elle s'est dit bah tiens bah maintenant que j'ai plus la bibliothèque bon bah qu'est ce que je vais faire bah j'aimerais mieux relire quelques bouquins là dessus et en fait elle s'est rendue compte il y a plein de choses qu'elle avait oublié qu'elle a commencé à perdre complètement la mémoire elle s'est dit c'est dramatique à 60 ans je perds déjà la boule et en fait le truc c'est que elle s'est rendue compte du coup elle s'est remise à lire et en se remettant à lire il y a plein de choses qui lui sont revenus quoi mais pas 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 grâce au bouquin mais le fait de se remettre à lire de voilà de d'entretenir son cerveau quoi tout simplement ou de faire du sport cérébral quoi comme les mots croisés et bah du coup alors à la retrouver elle a recouvré la mémoire donc effectivement michel a raison si on entretient sa mémoire avec avec apprentissage de morceaux bah ça ça empêche d'avoir des problèmes de mémoire quand on est âgé bon et à part ça qu'est ce que à quoi ça peut bien servir d'apprendre des morceaux par coeur encore michel bah on est bien plus à l'aise c'est dire que on joue de façon plus fluide on est débarrassé de disons que on est complètement dans la musique et ça 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 libère de de comment de tiens faut que je me souvienne de ce qui va se passer dans d'autres mesures etc quoi oui c'est une très bonne remarque c'est vrai qu'en fait quand on quand on joue un morceau si on veut l'interpréter même improvisé qu'on le connaît pas encore par coeur bah on va être ramené à toujours lire sa partition des fois on a la partition dans l'est mais on connaît par coeur bon ça sert un petit peu comme une béquille mais à un moment donné c'est vrai que si on veut interpréter le morceau et que et que ben on a toujours besoin la partition dire au fait qu'est ce qui se passe à la mesure 3 qui se passe à la mesure 4 on est on est tellement concentré donc au début on a la partition devant le nez devant les yeux pour apprendre à jouer le morceau mais à un moment donné si on veut vraiment l'interpréter bah c'est mieux le savoir par coeur parce que quelque chose qu'on connaît par coeur bah là on peut c'est comme un acteur quoi c'est un comédien si s'il connaît pas son texte on souvent on dit waouh tous ces comédiens qui apprennent les textes par coeur mais ça c'est la base c'est vraiment le béabas le comédien qui n'est pas capable de connaître son texte là il ya vraiment un problème quoi parce qu'en fait d'abord il apprend son texte par coeur et après il interprète son personnage il le joue alors moi je le sais parce que j'ai fait un peu de théâtre j'ai fait trois ans de théâtre dans des troupes d'amateurs comme on était de bons amateurs parce qu'on avait quand même des vrais professionnels qui nous guidaient mais il nous disait la première chose à faire avant d'intégrer le personnage vous apprenez votre archi par coeur vous le faites ce qu'on appelait à l'italienne c'est à dire vous le récitez comme à blablabla comme ça à toute vitesse et puis une fois que vous le savez vraiment par coeur ben là on peut commencer à travailler le personnage si vous connaissez pas le texte c'est même pas la peine d'essayer et donc on travaillait et voilà donc en fait c'est vraiment le béabas quoi et effectivement si on connaît pas le texte comment je vais interpréter une phrase ou une situation si déjà je sais pas ce que je vais raconter quoi donc c'est effectivement michel a raison et alors une troisième peut-être un troisième avantage de connaître le morceau par coeur à part entretenir la mémoire et et savoir ce qu'on va jouer pour interpréter le morceau Marc c'est de se faire plaisir et puis de pouvoir jouer n'importe quand à n'importe quel endroit sans ça il faut se balader avec le cahier de partition Marc- Exactement exactement et c'est vrai qu'on n'y pense pas on dit ouais bon oui ben oui ben alors quand quand vous vous retrouvez avec des amis ou dans une fête et que là par exemple je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure j'étais au mariage de mon frère samedi dimanche enfin samedi quoi en tout cas et et dans donc à la mairie il y avait assez exceptionnellement un piano bon et en fait le truc c'est à l'heure mon frère est dans la famille on adore le jeu quoi enfin on adore la musique enfin je suis dans une famille d'artistes moi donc il y a aussi bien des artistes peintres que des que des musiciens et des chanteurs et donc on adore la musique et donc mon frère est un ancien chanteur de heavy metal donc c'est pas tout à fait le même style mais voilà donc il a fait un peu de guitare un peu de country puis ensuite il est passé au hard rock et au heavy metal et donc il y avait un groupe d'ailleurs qui avait un bon petit succès d'ailleurs dans sa région d'origine enfin bref et bon il a arrêté la musique mais il a toujours été aussi un grand fanat de jeux alors moi je suis plutôt jeu de plateau jeu de matériel etc bon et lui c'est plutôt les jeux vidéo depuis toujours en fait et donc voilà jeux vidéo et puis tout ce qui tourne autour au-dessus de Star Wars parce qu'on est aussi fan de tout ça et donc dans toute sa cérémonie en fait il s'est amusé à passer des musiques de jeux vidéo des musiques de films des choses comme ça et en fait plutôt que de faire jouer le pianiste sur la bonne vieille marche nuptiale etc enfin le truc traditionnel de Mendelssohn pour les marines etc ben il commence comme ça puis en fait il dérive complètement sur Star Wars et puis les jeux vidéo des choses comme ça quoi donc on s'est vraiment amusé à faire ça quoi et donc il y avait un piano sur place et je me suis dit bah tiens pendant le 20 d'honneur pourquoi ne pas jouer aussi un petit peu de piano pour les autres quoi et moi je n'avais pas prévu qu'il y aurait un piano parce que bon il nous a fait la surprise nous on lui a fait les surprises de préparer des petites choses des chansons des films comme ça pour le faire mariner pendant la fête et puis lui la surprise qu'il nous a faite c'est qu'il y avait un piano sur place il embauchait un pianiste pour l'occasion etc et du coup je me suis dit bah il y a un piano ce serait quand même dommage de ne pas en jouer un peu quoi clairement comme il y a beaucoup de gamins parce qu'évidemment on a il y a 33 ans donc il y a pas mal de copains qui ont des enfants etc du coup je me suis mis au piano et puis les gosses qui commençaient à venir voir le piano tout ça écouter et puis du coup je lui dis tiens tu joues du piano toi ? non ? ah bah tiens tu peux apprendre à en jouer ? ah ouais ! je commençais à leur apprendre à jouer donc il y en a un qui faisait la main droite le qui faisait la main gauche et on s'amusait avec les gosses quoi donc avant de faire ça je me suis mis au piano et effectivement si j'avais moi j'ai eu ce je parle de ça ce soir pourquoi ? parce que pendant très longtemps j'avais besoin de mes partitions pour jouer quoi et donc j'arrivais avec mon stock de partitions boum et je jouais simplement ce qu'il y avait sur partition et puis quand j'arrivais devant un piano j'avais pas eu une partition et je savais pas jouer donc en fait on me disait bah joue nous quelque chose bah non j'ai pas mes partitions bah vas-y joue nous un petit truc même si c'est un petit truc comme ça quoi tu peux bien nous jouer quelque chose bah non j'ai pas mes partitions et donc c'est un peu gênant et donc en fait j'ai appris non seulement à à jouer des morceaux par cœur mais également à prendre des petites mélodies et même si j'ai jamais joué le morceau j'ai aussi développé une technique qui permet de de trouver les accompagnements directement mais voilà donc effectivement le fait de connaître quelques même si on connaît pas 200 morceaux parce qu'évidemment quand on se fait une fête comme ça on va pas faire tout son répertoire on est pas là pour ça mais je vais faire 4-5 morceaux quoi et ça c'est quand même important quoi et pareil à l'harmonica si quand je suis dans un pique-nique ou une fête une soirée entre amis bah tiens on se dit bon bah voilà la soirée se termine qu'est-ce qu'on peut faire là bah tiens je sors l'harmonica puis je joue un petit un tipter comme ça qui me passe par la tête que j'ai retenu quoi donc ça c'est effectivement très important de pouvoir savoir le faire même si c'est sur une dizaine ou vingtaine de morceaux il y a toujours des gens qui aiment bien écouter un peu de country ou un petit morceau de jazz enfin voilà après on peut aussi le fait de faire plusieurs morceaux dans plusieurs styles bah on peut aussi s'adapter à l'auditoire parce que certains vont dire ouais la country machin bon voilà là bon le fait est que on a dansé sur la musique celtique parce que bon les gens aiment bien ça et puis bon il y a des soirées où les gens disent oh bon non ça ça me plaît pas trop t'as pas plutôt un petit un petit blues bon voilà donc en fait le fait de connaître quelques morceaux par cœur bah du coup ça ravit l'auditoire même si vous en jouez qu'un de temps en temps c'est quand même important Michel tu voulais rajouter quelque chose ? bah oui je disais que il est peut-être plus facile de se ramener les les partitions que le piano dans sa poche ah oui ça ça c'est certain mais bon c'est vrai que c'est quand même pas simple d'avoir non mais t'as raison hein voilà mais c'est vrai que oui l'harmonica plus les partitions c'est pas très lourd mais c'est vrai que c'est quand même mieux quoi et c'est vrai que souvent je vois des gens qui ont qui se disent bah ouais mais plutôt que j'ai pas besoin d'apprendre les partitions j'ai tout sur ma tablette et tout mais bon à un moment donné c'est quand même de l'installation s'il faut installer la tablette alors des fois elle n'est pas branchée ah zut il faut brancher ma tablette pour avoir la partition puis jouer en harmonica puis c'est un peu lourd pour les gens parce que ce qui est amusant c'est quoi ? bah c'est de faire un petit de sortir l'harmonica et puis boum ça y est on joue alors pareil le Star Wars je l'ai rejoué pendant la soirée parce que bon je suis entouré de fans de Star Wars et de voilà et puis certains ont fait des petites chansons comme ça de jeux vidéo des choses comme ça donc c'est des choses spontanées quoi et si on n'est pas capable de faire ça spontanément qu'on n'a pas et qu'on dit attendez bougez pas faut que je branche ma tablette attendez je vois pas bien attendez vous remettez moi un éclairage que je vois la partition bon c'est trop lourd et puis on se dit bon bah laisse tomber tu feras ça une autre fois quoi Michel oui ? oui c'est plus valorisant plus valorisant et pour l'ego et pour le reste que de jouer quand on joue sans partition et tout c'est plus impressionnant pour l'auditoire en plus oui parce qu'on se dit bah tiens il a ça il a la science infuse la musique infuse en fait on l'a travaillé la musicienne voilà la musicienne mais c'est vrai que ça ajoute aussi à l'ambiance de dire bah tiens les genoux un petit truc bah tiens c'était marrant ça marche bien quand t'as 20 ans non non mais alors justement justement pour ceux qui ont des problèmes de mémoire j'ai créé une formation là-dessus parce qu'effectivement on me disait bah oui oui c'est bien joli ton truc mais attends moi j'ai plus 20 ans moi j'ai commencé à avoir des troubles de mémoire donc moi je ne sais pas jouer parce qu'il y a en fait il y a deux façons de faire pour apprendre à jouer un morceau par cœur vous le répétez plein de fois et puis à un moment donné vous le savez par cœur sauf que c'est pas toujours évident parce que si vous voulez vraiment avoir tout un répertoire solide bah à un moment donné je pourrais vous dire bah moi il y a des jeunes qui alors il y a des gens qui ont une excellente mémoire j'avais un oncle je l'ai toujours d'ailleurs mais j'ai un oncle qui lui quand il était petit il prenait un bouquin il lisait la page du bouquin il finit le bouquin il récitait la page et quand je lui disais mais attends mais t'es capable de faire ça bah oui mais enfin tu sais moi cette page-là dans deux jours ça y est je vais l'avoir oubliée mais là c'est pas difficile je viens de la lire non mais tu plaisantes tu viens de la lire t'es capable de la réciter complètement bah oui pour lui ça paraît si naturel bah non moi si je lis une page t'es de quoi ça parle mais je peux pas te relire te dire par coeur tout moi il me faut 25, 30, 50, 60, 100 répétitions pour apprendre un texte par coeur et et donc il y a certaines certaines personnes au bout de la 3ème, 4ème répétition ça y est ils connaissent le morceau par coeur ils n'ont pas besoin de partitions pour la plupart des gens normaux on va dire entre guillemets bah c'est beaucoup plus difficile à faire donc en fait j'ai créé une formation là-dessus en fait l'idée la formation c'est qu'il y a des choses à repérer en fait c'est à dire que au début vous apprenez un morceau puis vous dites bah tiens dans ce morceau-là ah tiens j'ai repéré ça par exemple la médicale monte ici puis tiens ah bah tiens j'ai une petite phrase ici que je reconnais ah puis d'un morceau à l'autre ah bah tiens c'est un peu la c'est un peu la même forme de mélodie où les accords sont un peu sont un peu les mêmes enfin c'est des choses à repérer en fait c'est à dire que quand en fait si je veux apprendre à si je veux apprendre à dessiner je commence par une maison puis après je dis bah tiens je vais faire deux maisons puis un immeuble et puis tiens je vais faire une maison un peu différente puis après il y a des choses que je vais reproduire tiens le toit bon c'est à peu près le même vous voyez en fait je prends des points de repère comme ça parce qu'en fait on rien invente pas la roue chaque fois qu'on veut faire un dessin sinon on s'en sert jamais donc en fait il y a des choses comme ça à repérer donc cette formation-là elle vous permet de donc c'est un ancien c'est un ancien atelier marando douce à l'époque je faisais pas je faisais pas comme je fais aujourd'hui c'est à dire vraiment m'adresser à vous et partir de vos problèmes et puis vous donner des conseils c'est que je faisais des cours bonus et voilà donc en fait c'est il y a dix clés en fait dix astuces qui vous permettent d'apprendre à jouer à jouer des morceaux par cœur donc ça vous permet de quoi ça vous permet en fait cette formation de jouer les morceaux plus vite alors quand je dis plus vite c'est pas c'est pas les jouets font la caisse mais c'est d'apprendre plus vite à jouer des morceaux ok plutôt que de passer encore une fois on peut très bien répéter le morceau 500 fois si vous répétez le morceau 500 fois même si vous n'avez pas une très bonne mémoire à mon avis la 101ème fois je vais y arriver forcément vous le connaissez par cœur mais on n'a pas le temps de jouer le morceau 500 fois ou alors si vous faites ça vous passez un an à apprendre un morceau par cœur après vous vous dites pour jouer dix morceaux il va falloir dix ans ça commence à faire beaucoup donc ça vous permet d'apprendre plus vite à jouer des morceaux du coup comme vous allez apprendre plus de morceaux dans le même laps de temps bah du coup vous avez un répertoire plus fourni parce que évidemment vous avez la possibilité d'avoir un plus grand apertoie et puis alors ce qui est important aussi dans l'improvisation c'est que vous acquérez du vocabulaire musical parce que quand on improvise bon il y a la technique qui permet d'improviser et puis aussi les phrases qui vous viennent en tête et plus vous apprenez de morceaux par cœur plus vous avez du vocabulaire c'est un peu comme les textes si vous apprenez votre langue et que vous ne lisez jamais et que vous n'apprenez jamais une récitation bah après pour avoir du vocabulaire et entretenir des conversations c'est pas évident si vous apprenez un mot que vous le replacez directement dans une rédaction ou dans un texte et que vous le replacez à l'oral et que bah forcément vous avez de plus de vocabulaire et puis après vous pouvez suivre une conférence et puis intervenir pendant la conférence et puis bah évidemment l'avantage c'est que vous pouvez jouer j'ai mis jouer des morceaux en pleine nature sans partition c'est ce que j'évoquais tout à l'heure on vous dit bah tiens je suis devant un paysage et puis boum bah allez hop il y a un petit morceau qui me vient en tête un morceau que j'ai appris je suis capable de jouer quoi ok donc ça ça vous permet de faire tout ça voilà donc c'est et c'est une méthode c'est une méthode reproductible parce que bah en fait c'est une méthode générale c'est à dire qu'en fait vous n'êtes pas obligés de vous dire ah ouais mais alors bon c'est bon j'ai appris cette méthode sur ce morceau là maintenant pour ce morceau là comment ça marche ? bah non c'est une méthode reproductible donc ça veut dire que vous 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 n'avez pas besoin d'avoir une méthode par morceau pour apprendre à jouer le même morceau évidemment quand vous voyez les vidéos du samedi vous dites bah oui mais il y a un cours par morceau mais là on apprend vraiment l'improvisation l'interprétation les effets qui collent au morceau mais là dans les vidéos du samedi je ne vous apprends pas à retenir un morceau par cœur mais cette formation là justement elle vous permet d'une fois que vous avez compris la méthode bah donc je dis qu'elle est simple parce qu'elle est elle est adaptée à tous les niveaux et reproductible c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de de vous prendre une méthode pour apprendre à jouer tel morceau puis une autre méthode pour apprendre à jouer tel morceau là vous avez la méthode complète pour apprendre tous les morceaux par cœur ok ? et moi c'est exactement la méthode que j'utilise pour moi-même évidemment et donc j'ai vraiment fait en sorte que même ceux qui n'ont pas une bonne mémoire bah justement ils puissent apprendre leur morceau parce que celui qui a une excellente mémoire il n'a pas besoin de prendre ce cours-là évidemment il y a déjà il y a des gens ils jouent le morceau trois fois ils le connaissent par cœur et puis même s'ils ne le répètent pas bon ils sont capables bon c'est c'est 1% de la population les 99% qui restent bon il y a quand même certains pourraient se dire je joue le morceau 10 fois et puis bon ça va c'est quand même pas très long mais malgré tout cette méthode-là vous fait gagner du temps donc si vous gagnez du temps vous pouvez aussi gagner du temps sur la technique et puis vous pouvez aussi gagner du temps pour jouer d'autres morceaux ce qui fait qu'à un moment donné vous jouez un morceau puis 2 puis 3 puis 10 puis 20 et avec cette méthode-là que j'ai déjà utilisée avec de nombreux élèves à un moment donné les élèves étaient capables d'apprendre un morceau par semaine un morceau par cœur par semaine vous avez 52 morceaux dans l'année après peut-être qu'il y en a certains que vous avez l'oublié parce que vous ne les jouez jamais mais peut-être qu'à la fin de l'année il va vous rester 30 ou 40 morceaux vous faites ça pendant 2 ans ça y est vous avez 60, 70, 80 morceaux et là vous pouvez faire carrément un spectacle complet par cœur et moi c'est ce que je fais quand je joue par exemple quand je jouais avec mon groupe Original Blush Combo on jouait des morceaux on avait une liste de 50 morceaux qu'on donnait au public en disant on ne va pas vous faire les 50 morceaux parce que ça fait quand même pas mal on va en faire 25 ou 30 c'est déjà bien choisissez ceux qui vous plaisent ok ah bah tiens ce morceau-là me plairait bien tac et on le faisait sans partition on connaissait tous nos morceaux par cœur ok donc si je n'avais pas de méthode pour apprendre les morceaux forcément j'aurais besoin d'une partition à chaque fois ce serait quand même pas terrible voilà donc je vous mettrai le lien sous la vidéo mais je je vous remets je vais vous remettre le lien directement comme ça vous l'aurez si vous voulez voir ça donc ça appelle apprendre à jouer un morceau par cœur donc c'est encore un cours à la carte et ah bah voilà Jean-Jacques l'a déjà appris vas-y explique-nous j'ai j'ai pris ce cours à la carte et puis je me suis amusé à le décomposer à ma façon et ça fait que j'ai les 10 les 10 clés pour apprendre à jouer par cœur d'accord et ça t'a déjà aidé ? pardon ? ça t'a aidé ? ah ça m'aide un petit peu mais enfin bon le problème c'est que je cherche mes notes et mes trous ah oui bon là évidemment encore ce défaut voilà mais c'est vrai que évidemment si on en a encore à chercher ses notes après bon c'est un cap à passer une fois que tu as passé le cap après évidemment c'est plus simple c'est vrai que la méthode marche bien si tu connais déjà tes notes c'est vrai que c'est beaucoup plus facile mais le cours est intéressant enfin pour moi ça m'a aidé beaucoup et tu l'avais pris à quel moment ? tu en étais à quel niveau quand tu as pris ce cours ? j'en étais au module 4 je crois ou 5 5 tu étais déjà enfin tu étais encore débutant mais apparemment ça t'avait déjà un peu servi je me rappelle d'ailleurs tu m'avais envoyé un email en disant ouf ça m'avantage quand même et donc du coup tu as recopié ça sur des fiches c'est ça ? oui j'ai formé ma façon c'est un peu un post-back rapide oui tu as bien fait ok merci de ton retour je vous prie